Bienvenue à tous sur Afriksport pour le journal du Mercato de ce lundi 15 mai 2023 que nous débutons avec Gif Torban. Il a marqué un triplé lors de la victoire éclatante de la Gantoise contre le cercle Bruges. Samedi dernier, certains scouts ont assisté à cette performance exceptionnelle de l'attaquant nigérien. Le futur de ce talent prometteur suscite désormais des spéculations passionnées, selon les informations de la dernière heure. Des émissaires des clubs prestigieux tels que Lille, Manchester United, l'Inter Milan et Dortmund étaient présents dans les tribunes pour observer de près les prouesses de Gif Torban. Son statut de joueur exceptionnel ne passe pas inaperçu et les discussions concernant son avenir et les possibles offres de transfert se multiplient. La Gantoise est consciente de la valeur inestimable de son prodige et fera tout son possible pour le conserver dans ses rangs. Cependant, la concurrence sera rude face aux prestations de grands clubs européens qui cherchent à s'attacher les services du joueur. Gif Torban compte actuellement 14 buts en 13 matchs disputés en Jupyreur Pro League. Partons au Paris Saint-Germain, joueur africain le plus rapide de l'histoire du football. Selon la Gazette Adel Sport, Ashraf Hakimi est également considéré comme le meilleur latéral droit du monde. D'après un sondage mondial effectué par Gaule et FIFA 2022, le Paris Saint-Germain peut donc se targuer de compter un tel élément dans ses rangs. Et cela ne devrait pas changer la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le défenseur central, bien défenseur arrière droit formé au Real Madrid, ne compte pas quitter le Paris Saint-Germain cet été, comme l'ont pensé certaines rumeurs. En effet, selon les informations recueillies par le quotidien Le Parisien, Ashraf Hakimi est concentré sur ses prochains objectifs avec le PSG. Terminer champion de France et revenir meilleur l'an prochain, aux côtés de son meilleur ami Kylian Mbappé, régulièrement tansé par son entraîneur Christophe Galtier. Ces dernières heures ou ces dernières semaines, Ashraf Hakimi ne compte donc pas s'en aller cet été. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant belge de 29 ans. Deuxième indice, j'évolue en Espagne. Troisième indice, en 2012, j'étais à Monaco. Qui suis-je ? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Rodri de Manchester City lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un militaire de 26 ans qui joue en Première Ligue depuis 2019. Il a déjà été à Villarreal et l'Atletico de Madrid. Filons, chez les Blues de Chelsea, Mauricio Pochettino à Chelsea, ce n'est plus une question de jour voire d'heure. En attendant, le Télégraphe laisse entendre que le technicien argentin qui a été déjà choisi par les copropriétaires des Blues de Chelsea signera un contrat de trois ans avec son nouveau club de Première Ligue. Il devrait le paraffer dans le courant de la semaine. Après un court détour par Barcelone, affirme le média anglais. Concernant son staff, Mauricio Pochettino sera accompagné de son fidèle adjoint et responsable du conditionnement, Jesus Perez, l'entraîneur de l'équipe première Miguel D'Agostino, un entraîneur des gardiens de but, Tony Jiménez, et de son fils Sebastiano, un scientifique du sport qui le rejoindront tous à Stamford Bridge. Tous les trois, tous ceux, Quatior, Perez, D'Agostino et Jiménez, ont travaillé avec Pochettino tout au long de sa carrière d'entraîneur à l'Espagnol de Barcelone, Southampton, Tottenham et Spurs et Paris Saint-Germain, tandis que Sebastiano était avec lui et aux Spurs et en France. Intéressons-nous à Paolo Dybala. Selon les dernières informations de Sky Sport, Paolo Dybala, l'attaquant de la S-Roma, est dans le viseur de Newcastle United pour le prochain mercato de Première Ligue. Les Magpies cherchent à renforcer leur attaque en vue d'une possible qualification pour la prochaine Ligue des champions et pourraient faire une offre à l'Espagnol pour l'Argentin, champion du monde avec l'Argentine. Dybala a déjà suscité l'intérêt de clubs de Première Ligue par le passé alors qu'ils jouaient à la Juventus de Turin. Paolo Dybala connaît une saison prolifique en marquant 16 buts toutes confondues sous les couleurs de l'Espagnol. L'équipe dirigée par José Mourinho tente de remporter la Ligue Europa cette saison. A 29 ans, l'international argentin est sous contrat jusqu'en juin 2025 et possède une clause de libération de 12 millions d'euros dans son contrat avec la Roma. Un passage au Barça. Après le sacre en Liga, le regard de Juan Laporta s'est rapidement tourné vers le mercato estival. Le président du FC Barcelone sait que la priorité est à un retour de Lionel Messi et à évoquer le sujet devant la presse. J'ai parlé à Léo, j'ai réorienté pour réorienter la situation. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Il y a une relation avec tout le respect que je dois à l'Arabie Saoudite qui fait de très bons travails. Le Barça est le Barça et le Barça est sa maison. Le Barça peut rivaliser avec tout le monde, a scandé Laporta. Le message est lancé, malgré la concurrence énorme, d'Alquilel prêt à offrir un pont d'or de 600 millions d'euros à Messi pour le faire signer. De quoi mettre la pression sur le Barça, très difficilement capable de s'aligner sur un salaire décent pour sa star. Terminons avec José Mourinho. Le Real Madrid serait prêt à faire revenir José Mourinho dans un avenir proche, alors que le Portugais semble promis au Paris Saint-Germain. Comme l'indique Defensa Sancal, les Madrilènes pensent toujours à rapatrier le coach portugais sur le court terme. Tout indique que Carlo Antelotti sera encore sur le banc la saison prochaine. Mais le champion d'Europe en titre vise 2024, date de la fin du contrat du Portugais à Rome. À Rome est date a priori de la fin de l'aventure de l'Italien à Madrid. Ces dernières semaines, d'autres médias avaient affirmé que le Portugais était tenté par un retour en terre espagnole où son passage avait crié une certaine division chez les supporters, notamment à cause de son traitement de certains joueurs comme Sanniker Casillas. Sera-t-il prêt à attendre un an pour revenir au Bernabeu ? On le saura bientôt, même si la tendance est plutôt favorable au Paris Saint-Germain dans ce dossier. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, quel serait le meilleur choix pour Mourinho présentement ? Vos réactions sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer de football continental et international.